Bonjour à tous, je vous emmène au petit trou pour le Grand National, étape à Argentan. On va mettre quelques favoris et puis 2-3 trouvailles de Jean-Marc. Alors en tête de ma sélection, je fais comme tout le monde, on va mettre le 12 Firecracker, je craque de nouveau pour lui. C'est un peu sa course avec Eric Raffin. Enfin, on tient là un bon favori et puis il y a un cheval de légende au départ, un hongre sacré, Boxy Malone, le numéro 16. Alors oui, il rend 50 mètres, mais c'est un champion extraordinaire. Il peut rendre 50 mètres, il pourrait même rendre 100 mètres dans ses grands jours. Rien ne lui fait peur, c'est ce qui fait le charme de ses chevaux d'exception. Ce Philippe Allaire, associé à Franck Nivard, je me dois de le mettre sur mon ticket parce que Boxy, je l'adore comme vous. Et il sera là et s'il n'est pas là, on lui pardonnera parce que c'est un cheval qui nous fait tellement, tellement vibrer qu'on doit le suivre avec fidélité. Et puis Crac Monnet, le 9, on craque aussi pour lui. Bon, cette course n'est pas son objectif. Bon, il est là pour glaner encore quelques points au classement général, pour conforter son maillot jaune. Bon, pas d'emballement du côté de l'entraîneur, il le dit bien. Cette course, c'est juste pour grignoter quelques points. Bon, vous voilà prévenu. En tête, on va mettre un cheval qui nous a ruiné très récemment. C'est le 3 Deus Ex Machina. Alors, j'espère que cette fois, il va être sage comme une image. Mais, chat mouillé crâne l'eau, comme je dis. Donc, bien luné, il va être là. Et ses chevaux qui sont caractériels, eh bien, ils nous ruinent assez régulièrement. C'est son cas. En tout cas, moi, je préfère peut-être en province qu'à Paris. Donc, on va tenter de le racheter. Voilà. Et puis, voilà celui qui fait battre mon petit cœur. C'est le Saint Cristal du Lupin. Bon, il essaye de gagner son pain, son avoine. L'engagement est bon. C'est demain. C'est l'autre Thierry au départ. Et c'est comme à la SNCF, puisque je vais prendre le train pour rejoindre Caen, où j'étais pour les ventes de Yorling, jusqu'à Lyon, où je vais rentrer à l'écurie. Donc, comme à la SNCF, un train peut en cacher un autre. Eh bien, j'ai tendance à dire qu'un Thierry peut en cacher un autre. Et ce 5, eh bien, je craque un peu pour lui, parce que je sais que le cheval est bien, qu'il est bien placé au gain. Donc, pourquoi pas imaginer un réveil de sa part. Et puis, le 10-B1 des Thierry, c'est un Dojar. Et Dojar a une certaine réussite dans les quintets. Le cheval trouve un bon engagement avant les gros joues de Vincennes. Donc, pour lui, c'est un peu plus facile ici qu'un peu plus tard. Et puis, après, j'avais le choix entre plusieurs chevaux. Eh bien, je mets quand même mon autre trouvaille, le 6-by-and-by, qui, devant, est bien engagé, hein, dans un grand jour. Et puis, il est un peu en fin de carrière. Donc, il faut qu'il se donne à fond. Il ne peut pas rêver meilleur engagement, en tout cas. Et puis, j'ai décidé, j'aurais pu vous mettre Eliska Berry. Puis, j'ai décidé de faire confiance à Mme Colombo, qui m'a glissé le 8-bat de Jullery, qui se surpasse. Un cheval, on croyait qu'il était foutu, fini. Et depuis qu'il est chez Provo, eh bien, il arrive par moments à se surpasser. Il est mignon tout plein. Il l'a fait la dernière fois, en finissant deuxième à Poteau Égal de Blouse Deslandiers, qu'il retrouve avec un avantage de 25 mètres. Pourquoi pas, pourquoi pas, un petit quart de Mme Colombo à l'arrivée. Donc, voilà, vous avez ma sélection. Mon indice de confiance est assez chaud. 5 sur 5. Bonne chance.